bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de mai j'espère que vous allez toutes et tous bien je vous remercie de votre fidélité à ma chaîne et de vos interactions merci à tous je remercie je souhaite la bienvenue également à aux nouveaux visionneurs qui j'espère apprécieront autant le contenu de mes vidéos bienvenue à vous je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo petite précision sur les guidances personnelles il s'agit à ce moment là d'une guidance entre moi et vous donc nos énergies et les énergies de vos guides et les énergies de mes guides donc les les précisions les prédictions qui sont données les prévisions vous sont directement alloués et ne regarde que vous ils correspondent bien sûr totalement à votre vécu et à ce que vous aurez à vivre voilà parenthèse fermée nous allons regarder dans un premier temps votre état d'esprit général ou le fil conducteur vous concernant sur ce mois de mai amis scorpion et ascendant scorpion nous avons le saut et les nécessités bon alors là il est clairement question d'un contrat de travail d'un engagement d'une signature d'une réussite professionnelle qui améliore votre vos revenus peut-être c'est de la lumière on est dans la lumière on est dans l'amélioration de votre quotidien de vos finances de votre pouvoir d'achat peut-être en tout cas il ya une réussite un accord concernant vos besoins essentiels au quotidien ça peut être un contrat bancaire qui vous est accordé également ici voilà c'est plutôt joyeux au niveau du quotidien vous êtes dynamique vous avez vous rencontrer les personnes qui peuvent vous aider à réussir dans vos démarches dans votre dans vos avancées il ya vraiment une bonne nouvelle qui vient à vous peut-être quelque chose qui se termine aussi quelque chose qui a été long si vous êtes avec en attente d'un leg d'un héritage quelque chose comme ça ça se débloque il ya de belles opportunités qui viennent à vous dans le dans vos activités quotidiennes ouais c'est vraiment très alors peut-être que vous arrivez à mieux cerner vos besoins essentiels aussi que vous étiez un peu indécis dans les décisions de vous deviez vous rendre vous vous étiez peut-être dans pour certains vous avez eu un comment dire à racheter une faute peut-être à racheter une une erreur que vous avez commise et là vous êtes dans la dans la félicité vous êtes fier de vous voilà vous êtes fier de vous d'avoir réussi à racheter une une erreur une bêtise une mauvaise action et on vous réintègre du coup on reconnaît que vous vous êtes donné la peine des efforts que vous avez fourni ok là ça parlera pas à tout le monde à cette situation qui vient à vous pour le mois de mai aussi vous permet de mettre fin à certains doutes des hésitations vous concernant mais peut-être vous des hésitations concernant l'avancée d'un projet des changements que vous souhaitiez mettre en place vous êtes vous hésitiez et là ce qui arrive à vous sur ce mois de mai vous permet d'être plus clair avec vous et plus clair dans la voie vers laquelle vous allez vous diriger vous êtes plus centré aussi plus centré plus concentré moins éparpillé c'est à dire que si vous hésitiez entre plusieurs situations là vous allez focus à vous allez focus sur une situation et vous allez vous y tenir ok on va regarder comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie amis scorpion nos contrats signatures engagement favorable quand même ici c'est la chose à retenir donc pour le domaine relationnel pour vous à mes scorpions aura donc relationnel sentimentale affectif familial tout ce qui vous touche au niveau du coeur on a la transformation le renouveau un beau papillon on à l'hiver et on à l'homme d'accord 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 bon il ya une situation qui était figé un peu un plutôt glacé plutôt plutôt froide là dans dans un domaine relationnel alors cet homme peut dire qu'il s'agit que c'est avec un homme ou bien on va vous demander ici de réagir avec plus de maturité de ne pas faire l'enfant d'avoir compris quelque chose vous voyez je vous ai dit qu'il avait peut-être eu une mauvaise action que vous avez fait ou bien ou bien que vous avez été mal jugé aussi c'est possible donc voilà il ya une évolution une transformation on sort d'un silence on reprend la communication on sort d'une situation qui était figé dans la glace ici et il ya l'idée de faire bouger les choses de tomber sur un commun d'accord peut-être de d'avoir de tomber des sur des compromis il ya quelque chose qui se met qui donne un vent de renouveau ici un pour ça on peut dire qu'il faut casser la glace on casse la glace et peut-être que vous vous sentez plus courageux plus courageuse à aller vous exprimer auprès d'une personne qui est totalement rigide et qui était complètement figé 1 et là vous arrivez toutefois en dépassant votre courage vous arrivez à détendre l'atmosphère avec cette personne ou en tout cas à lui faire entendre raison sur votre situation alors ça peut être une personne capricorne verso poisson c'est possible mais il ya l'idée ici que vous fassiez preuve de courage de maturité pour dépasser vos craintes peut-être pour des des remettre de l'animation dans une relation qui était froide glacial ok donc il ya des capacités ici grâce à vos actions ou grâce aux actions d'un homme parce que si cette carte ne représente pas un homme elle représente le yang le yang c'est l'action c'est d'avancer c'est le yang c'est le feu aussi un donc le feu et la capacité de faire fondre la glace ici donc voilà vous êtes dans un esprit de renouveau de changer de comportement pour être plus mature peut-être plus de 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 mettre ce visage de glace aussi un vous un de d'être comment de vous transmuter dans la peau du personnage qui est trop autoritaire et trop dur en face de vous et bien peut-être que vous même vous mettez ce masque pour pouvoir être en capacité de confronter à cette personne ça veut dire quoi ça veut dire que vous aussi vous faites abstraction de sentiments vous faites abstraction de de légitimité ou de ce qui s'est passé et vous vous exprimez de manière froide avec face à cette personne qui manque de souplesse et du coup ça peut venir fragiliser sa glace à lui 1 c'est à dire de se mettre à la même au même niveau que la personne dans le même la même même comportement que la personne en face de vous et du coup ça peut surprendre et vous permettre d'être entendu d'être reconnu par votre courage par votre par votre action et de modifier de permettre à une situation de se débloquer voilà l'idée de mettre fin à une situation bloquée qui n'amène rien dans tous les cas parce que vous n'avancez pas l'autre n'avance pas et là au contraire on remet de la dynamique pour pouvoir lever des doutes s'expliquer sur une erreur commise peut-être et puis de pouvoir mettre un vent de neuf un de nouveauté dans cette relation et redonner de l'harmonie revenir à la chaleur à ce qui vous à ce qui vous attire de base qu'est ce que vous avez comme lien avec cette personne voilà revenir à une relation normale alors on n'est pas forcément dans du sentimental mais on est dans de l'affectif en tout cas bon on reste dans l'idée de de pouvoir obtenir un accord un compromis la chaleur qui revient avec meilleure ambiance à alors le conseil c'est peut-être ça de vous mettre dans le même comportement que la personne en face de vous peut-être que vous avez à lui montrer à lui et à cette personne vous avez montré qu'elle est dans l'erreur en se braquant en s'isolant en en étant différente d'habitude et puis que vous avez envie de bousculer cette personne c'est possible qui pourrait être une figure d'autorité d'ailleurs ou une ou parentale ok on va regarder pour le domaine matériel et concret amis scorpions nous avons les arbres ici encore la signature bravo à vous et alors la déception qui est tombé inversé ok ici vous avez une réussite sur un domaine où vous pensiez avoir échoué vous vous êtes sur prix de cette réussite un bien que vous donniez de vos efforts et que vous agissez au quotidien pour obtenir une bonne position la réussite de vos projets ici vous êtes surpris vous êtes surpris ou bien l'accord qui vous est donné vous êtes un peu sur l'expectative un peu hésitant parce que vous aviez d'autres propositions et qu'une autre vous plaisait plus avec les arbres ici j'ai plutôt deux propositions avec deux zones complètement éloigné de cas de figure qui sont éloignés vous avez un accord qui vous est donné mais vous êtes un peu déçu donc vous aurez à vous questionner alors je pense que vous n'aurez pas forcément à donner votre réponse sur le mois de mai que vous aurez à vous interroger là dessus dans tous les cas les deux propositions sont sont bonnes pour vous là c'est tout ce que je peux dire pour l'instant les deux propositions sont bonnes pour vous vous aurez besoin de la réflexion il ya un effort ok il ya un effort sur deux réussites sur une réussite en fait voilà il ya un effort à faire un effort de concentration ça peut être une problématique parce que la nécessité représente la carte du travail quotidien aussi de la maison 6 c'est aussi les obligations et les devoirs et du coup votre coeur balance un il ya une autre proposition qui vous intéresserait mieux mais là par devoir peut-être que vous étiez déjà engagé un petit peu oralement et vous hésitez à revenir sur votre position en fait vous voulez pas décevoir ok ouais alors ça va vous demander un petit peu de réflexion ici je pense que vous n'aurez pas la réponse le sur ce mois de mai vous aurez besoin de voir vous aurez besoin de vous renseigner vous aurez besoin de vous avez peur d'être dans le vous êtes dans le doute vous avez peur d'être dans l'erreur et si je choisis ça et que finalement j'aurais mieux réussi bon alors ça vous le saurez jamais si vous aurez mieux réussi sur une proposition pour une autre vous ne saurez que sur le choix que vous aurez pris voilà mais il ya un cas de conscience quand même ici pour choisir pour autant c'est bon un tout est bon pour vous et dans tout est favorable pour vous donc signature ça peut être entretien de travail signature de travail ça peut être un accord financier ça peut être dans ce cas si c'est pour un accord financier c'est que vous hésitez maintenant à ce que vous allez faire avec cet argent vous avez peut-être une autre proposition qui vous est venu entre temps pour qu'est ce qu'on peut avoir le travail les finances domaine matériel qu'est ce qu'on peut avoir là aussi il ya une idée d'être alors je pense que la déception elle n'est pas dû à vous elle est dû à une autre personne c'est à dire que vous avez peur de décevoir quelqu'un d'autre d'accord vous avez un accord à donner dans une situation matérielle ou professionnelle et vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un pour autant on vous dit profiter de tout n'est que réussite un pour vous là sur ce mois de mai c'est juste un problème de conscience alors juste je dis pas que c'est les plus faciles à régler les problèmes de conscience du tout mais il ya l'idée de ne pas vous oublier dans votre choix aussi un même si vous avez peur de décevoir quelqu'un vous resterez dans tous lesquels lumineux dans vos actions et dans votre choix il y aura une déception peut-être peut-être pas d'ailleurs mais on vous dit de ne pas vous oublier que vous avez aussi vos choix à faire à effectuer pour vous personnel ok par l'ancrage vous trouverez peut-être une plus de facilité à avoir une réponse à l'ancrage c'est c'est faire du sport c'est marché dans la nature c'est vous occuper de votre corps votre alimentation aussi voilà être dans l'action mais surtout faire ce qui vous plaît faire ce qui vous plaît ok on va regarder pour le domaine immatériel pour vous amis scorpion immatériel c'est votre spiritualité votre fort intérieur votre état psychologique à on a la schizophrénie ici voyez il ya bien une hésitation entre deux situations la difficulté de se positionner l'achèvement c'est à dire que vous passez une étape un j'en ai parlé tout à l'heure le fait de gagner en maturité d'être plus mature et le bas ici c'est le fait de se lancer de se lancer avec plus de maturité alors maturité oui et non parce que le ma c'est aussi il a un peu l'état d'esprit du l'adolescent insouciant qui s'en va avec son baluchon sans savoir où il va est ce qui va se présenter devant lui alors c'est assez c'est rigolo parce qu'on parle de maturité on parle d'accepter de passer à une étape supérieure de boucler un cycle donc on arrive sur un palier supérieur et on a cette carte du fou qui vous dit de vous lancer où vous avez envie intérieurement c'est plutôt ça inconsciemment vous avez envie de vous lancer dans du nouveau dans du renouveau dans l'inconnu vous avez envie de commencer une nouvelle aventure et cette carte de l'achèvement va vous inviter aussi puisque vous couronnez vous terminer quelque chose dans le couronnement avec des félicitations avec une reconnaissance vous achever quelque chose c'est la carte du monde ici et vous avez envie de vous lancer vraiment dans l'aventure dans l'inconnu voir pour certains changer de pays bien en tout cas aller au loin de vous laisser emmener au loin et malgré tout avec cette carte de la schizophrénie il ya une dualité alors une dualité de passer l'enfant de l'enfant à l'adulte de l'insouciance à la au sérieux une envie de partir et en même temps une envie pas une envie de tout quitter quand même de partir mais sans perdre ses attaches ok et vous êtes quand même amené sur ce mois être transformé les choses à faire évoluer les choses et à passer à une autre étape c'est vraiment ça ici on a l'hiver la signature l'achèvement oui on vous dit que vous avez un peu de temps quand même pour donner votre consentement pour ce changement qui se présente à vous on vous dit de ne pas rester face à une personne qui est trop de ne pas vous écraser on va dire face à une personne qui est trop autoritaire vous dit vraiment d'agir en votre état de conscience de ne pas céder ou de ne pas faiblir sur trop d'autorité en face de vous et l'idée de même de comment ça vous fait ni chaud ni froid quoi voilà pour d'autres c'est une situation qui ce qui était bloqué quelque chose que vous avez mis de côté peut-être pendant un certain temps et qui se représente à vous et qui est aujourd'hui sur ce mois de mai ça vous paraît la bonne période pour pour faire avancer une situation qui était figé ou des solutions se présente à vous des accords ont des collaborations se présente à vous pour vous aider à dégeler à repartir sur un projet qui avait été un ami un peu au rebut qui était en attente et un projet de voyage peut-être c'est possible de partir en à plusieurs pour un voyage ok ensuite on a l'homme la déception et le mât ok ici à l'idée de quelqu'un qui peut être en désaccord avec votre site avec votre point de vue avec votre objectif et qui fait comme si assez assez raide assez rude et qui vous dit bah fais comme tu veux finalement tu veux pas m'écouter ben fais ce que tu as envie mais alors donc la réponse peut-être assez sèche assez frappante mais au final cette personne est fière de vous quand même elle garde la fierté vous concernant ouais c'est ça c'est cette personne là que vous avez peur de décevoir ok parce que vous prenez un nouvel élan vous avez peut-être changé votre point de vue vous avez changé vos objectifs d'avenir peut-être et et vous avez une décision à prendre et ça ne plaît pas à quelqu'un ça ne plaît pas à quelqu'un qui peut même venir vous titiller en vous disant mais tu es complètement immature justement ça ne tiendra pas la route alors que vous avez toutes les chances que ça fonctionne que ce soit un choix comme un autre vous avez toutes les chances que ça fonctionne ok ok donc comme je l'ai dit tout à l'heure le choix vous revient si vous n'êtes pas sûr sur ce mois de mai et bien vous demandez un délai supplémentaire vous donnez votre réponse plus tard attendez d'y voir plus clair de rassembler d'autres informations peut-être de sortir de cette dualité de cette dualité intérieure ici un cas de conscience en tout cas mais ici pour moi ça semble très cohérent puisqu'on a le 21 qui est la dernière carte du tarot des lames majeures donc ça veut dire que vous avez bouclé vous avez ce sentiment de satisfaction d'avoir terminé quelque chose avec avec brio et la carte qui suit est le zéro donc ça veut dire que vous repartez vous repartez pour vous êtes prêt à continuer l'étape d'après donc c'est très cohérent c'est très cohérent alors moi je pense que cette dualité qui est en vous c'est plutôt pour vous dire de ne pas prendre une réponse une oui décision précipité justement parce que là vous passez d'une étape à l'autre hop c'est à dire que vous prenez pas le temps de vous poser de profiter de cette réussite et hop vous avez déjà chevauché l'autre l'autre cheval peut-être qu'il vous faut un peu plus de temps de délai je sais ce qu'on me dit depuis tout à l'heure pour être au clair avec vous pour mieux vous justifier un choix plutôt qu'un autre pour ne plus être dans la dualité voyez ne pas précipiter pour justement prendre une décision parce qu'elle s'impose et non pas parce que vous voulez rester vous voulez passer tout de suite à autre chose voilà pour vous amis scorpions pour ce mois de mai bon ça a l'air très enthousiasmant tout cas avec de belles réussites donc je vous souhaite un très bon mois de mai de belles décisions de belles réussites je vous conseille peut-être de regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des précisions supplémentaires sur ce qui vous arrive sur ce mois de mai donc je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao